Musique Je devais déposer un projet. Ça fait un moment que ça me travaillait cette histoire de la langue. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est ma langue ? Et comme je devais déposer un projet, c'était bien parce qu'en fait c'est un peu comme les architectes. Les architectes qui doivent déposer des projets et nous, auteurs, de plus en plus on doit déposer des projets. Donc ça veut dire qu'on doit réfléchir très en amont sur quoi on veut écrire et le présenter à des gens qui n'en savent absolument rien. Donc c'est difficile parce qu'il faut les faire entrer dans la mécanique du projet littéraire. Et je suis partie très banalement sur le temps, c'est-à-dire le bébé, l'enfant, l'école, etc. Et j'ai travaillé chronologiquement qu'est-ce que c'est que la langue du bébé, qu'est-ce que ça représente pour le bébé, qu'est-ce que ça représente pour le petit enfant, etc. Donc c'était très linéaire, c'était assez ennuyeux, mais quand même ça a éveillé chez les gens un intérêt et ça a éveillé chez moi le fait de me dire mais finalement on ne travaille pas énormément cette question. C'est-à-dire on ne travaille que ça quand on est écrivain, c'est la matière de base. Mais la question elle-même n'est pas forcément tellement travaillée. Et à partir de ce projet, mais ce projet il date de plusieurs années, il a fallu des années avant que j'arrive au résultat final. Il a fallu que je l'arrête complètement, il a fallu que je le recommence, il a fallu que je me dise que je ne le ferai jamais, etc. Il y avait mon temps de ma vie, dans laquelle intervenaient des événements évidemment inattendus. Donc ça c'était la strate du temps de ma vie. Et puis il y avait les strates du temps de mon travail. Et donc ça pouvait être totalement inadapté les uns et les autres, ne pas du tout aller ensemble. Et il y a les strates de ma mémoire. Et c'est vrai que le premier souvenir que j'évoque et qui fonde le texte est arrivé longtemps après le début du texte. Donc tout ça ce sont des temps qui étaient très disparates, très éloignés les uns des autres. Et il a fallu beaucoup de temps pour que ces temps finissent par s'épouser et finissent par donner cette forme. Et en fait ce qui est joli c'est que la langue c'est du temps. Je veux dire qu'il faut énormément de temps à un individu avant d'oser prendre sa langue et trouver sa langue. Et oser la dire et oser la dire devant les autres. Ce n'est pas du tout évident. Ça nous est rarement autorisé. Et je trouve ça très joli parce qu'en fait si on écoute les gens, je trouve ça très intéressant. Évidemment qu'une femme comme Christiane Taubira, qui est une de nos langues nationales magnifiques, il a fallu tout ce qu'elle a lu, il a fallu tout ce qu'elle a pensé, il a fallu tout ce qu'elle n'a pas osé dire, puis tout ce qu'elle a dit un jour, etc. C'est très beau. Et puis d'autant plus que nos langues portent toute l'origine de la langue et portent tous les siècles de la langue, etc. Dans une langue d'un individu, il y a tout ça dedans. Et c'est très très beau. Et c'est pour ça qu'on devrait beaucoup plus autoriser chacun de nous à avoir son propre territoire. Et du coup, ça nous apprendrait à entendre des territoires différents, à entendre des langues pas exactement les mêmes et à former notre oreille à cette écoute. Or malheureusement, c'est pas du tout ça qui est préconisé et qui est demandé. Sous-titrage Société Radio-Canada